IEPAR travaille sur « Evidence Informe Policy Making », qui signifie comment mettre les données à la disposition des décideurs politiques. Et nous partons d'une hypothèse qui consiste à dire que la population sénégale augmente alors que la supervision nationale est toujours la même. C'est pourquoi une décision d'allocation foncière non basée sur les données, par contre, est source d'une superposition d'attributions, et donc de conflits. Parce qu'on a besoin, effectivement, que la décision politique puisse s'appuyer sur des évidences scientifiques et des données probantes. Car la décision politique, pour qu'elle soit juste, équitable et surtout durable, non susceptible d'être mise en cause, doit être basée sur des évidences scientifiques et donc des données probantes.